En Songo, la ville de Koukia. L'équipe du centre de cinéma pour la paix, la santé et l'éducation au Mali se joint au point focal AYEN pour une distribution de 150 posters et 250 dépliants. Médel Mokhtar, je suis le superviseur de l'ONG AYEN sur le programme Débois-Lafia, basé au niveau d'En Songo. Vous venez de recevoir l'équipe qui est ici dans vos locaux pour les dépliants et les affiches. Quel sentiment vous anime par rapport à ce sujet-là ? Le sentiment de plaisir, de fierté, d'honneur également d'avoir recevoir un de nos partenaires qui intervient ici. C'est vraiment un plaisir d'assister à leurs activités. Je vois que franchement les communautés sont vraiment honorées, ont du plaisir également de participer à ces activités. C'est vraiment une fierté comme je l'ai si bien dit. Nous avons trouvé à l'hôtel de ville un maire élégant, souriant, qui avertit désormais toute ONG et voulant intervenir dans cette ville d'En Songo où il est le premier responsable. Parce que ça parle des mots des populations. Quand on parle de reproduction sexuelle, il faut parler de planification familiale et montrer aux parents que le mariage forcé n'est pas bon. Le mariage précoce, il y a des difficultés. Il y a vraiment des difficultés. Donc on est là depuis ce matin, on vous attendait. On a voulu que vous veniez pour nous donner le droit de faire ce travail. On a amené aussi des ordres d'émission que vous devriez viser en tant que propriétaire de la ville pour dire qu'on est venu chez vous. Voilà. Bon, merci beaucoup. C'était une bonne chose. Mais peut-être certains ne veulent pas l'entendre. C'est une mairie. Si vous affichez, vous payez. Vous devez payer les affiches que vous mettez sur la mairie. Normalement. Aucune affiche ne doit être affichée sans que vous ne payez. Que ce soit affiche, que ce soit des panneaux qui sont dans la ville, cela doit être payé. Si vous pouvez faire quelque chose pour la mairie, vous la faites. Ici, dans cette mairie, il n'y a pas de reçu en plan. Tout est sur la quittance. Donc, c'est le quittance. Quand vous payez, on vous donne le reçu de la quittance. C'est fini. En Songo, ça n'existe pas à partir de maintenant. Donc, ce que vous pouvez faire, vous le faites. Si vous ne pouvez pas le faire, allez-y. Affichez. Sinon, vous êtes prévenus quand même. Et vous ne devez pas aller sans mettre un peu dans la cagnotte de la mairie. Ça ne rentre pas dans la poche lui-même. Mais personne ne le prendra. Ça va à la perception dans son goût. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ça, c'est quelque chose que je vous dis à l'avance. Mais on pourra échanger sur tout ce que c'est. La concession qu'on peut faire, on la fera. Puisque c'est quand même une œuvre sociale, une œuvre humaine qu'on est en train de combattre tout de suite au Mali. Et d'ailleurs, il y a plusieurs années, mais il faut continuer à le faire pour que ça puisse être pérenne. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette affiche. Et je vous encourage. Voilà. On nous a prévenus que dorénavant, c'était ça. Bien vrai que nous, au début, on n'était pas informés de cela. Mais ce qu'on pourrait faire, on va le faire. Bon, comme le maire vient de dire, je pense que c'est une œuvre salutaire pour toutes les populations. Nous, on ne savait pas qu'il fallait payer pour mettre les affiches. C'est une autre première fois d'entendre ça. Et c'est vraiment un début. On va faire le compte-rendu, peut-être, avec la caméra déjà. Ça va être... On verra ça à partir de l'Aien et de Debois-Lavia. C'est vrai que c'est des affiches qui concernent les populations. Nous, ce n'est pas pour faire de la publicité ou pour avoir de l'argent dans le truc. Mais on le fait pour tout le monde. On le fait pour tout le monde. On est venu juste pour ce travail-là. Ce que vous pouvez nous faire dans ce cadre, ça va être bien pour nous, monsieur le maire. Ah, j'ai entendu. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Ça. Voilà. Précision faite, monsieur le maire. Le travail journalier battu sur le terrain, dans les endroits les plus fréquentés de la ville. École, marché, centre de santé, pour ne citer que ceci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes chef de service local de la promotion de la femme. Nous sommes dans vos locaux pour vous aider avec les affiches, les dépliants. Quel sentiment vous anime aujourd'hui par rapport au combat que nous menons pour le bien-être de la jeune fille ? Je peux dire que je suis très contente de cette activité, parce que cette activité, c'est mon activité aussi. Vous venez pour un appui à mes activités. Je suis très ravie. Voilà. Vous avez des conseils à donner aux jeunes filles par rapport à la planification familiale, mariage précoce et mariage poursuit ? Je n'ai tellement donné de trop, mais c'est pour toujours renforcer les capacités des femmes et des filles. Parce que s'il s'agit de mariage précoce, de mariage de grossesse indésirée, du planning familial, en même temps, ça concerne les femmes et les filles. Et je pense que toujours donner des appuis est nécessaire. D'accord. Merci, madame. Ok. Une distribution souhaitée et acceptée par les deux chefs de village d'Ansongo qui indique que tout conseil permettant le bien-être des populations d'Ansongo est le bienvenu. Nous sommes un centre de cinéma Boreti. Nous avons montré un groupe de Mannyoga pour la petite fille. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à dire. Je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je peux. Je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire que je n'ai pas le droit d'avoir des chers. Je ne peux pas dire que je n'ai pas le droit d'être. a été créée par les membres de la ville. Ils ont dit que les personnes ont une population de Nafas. Ils ont fait la photo de l'histoire de la ville. Il leur a fait une photo de la ville. Donc, il y a des chefs de village. Il me dit qu'il y a des gens qui sont dans le monde. Parce que la ville, c'est la ville, et je leur ai donné des gens. Il y a des gens qui ont fait les affaires. C'est comme Amino Fondo. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Parce qu'on a apprécié du village, il y a des conseils du village. Donc c'est un conseil du village. C'est ce qu'on a dit. 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 Donc c'est ce qu'on a dit. 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 Affiché Kirkate. Il parle de planification familiale. Grossesse non désirée. Mariage précoce. Mariage forcé. Il parle de l'argent. Ce qu'on a dit. Il parle de elles qui sont facturés. Mais sauté oufais. Nous termines toutes les heures. Il compte toujours bien. Il nous en accorder. Où m'a dit. Ca va mieux facilement. Viens juste en charge de l'hargaement. Ilっぱi évoculé tout en Charmarte. Il en la russre ou il a touché en chargement. Nos l'a dit. L'a dit la récussion et ses yeux du 26. Nous Applauseuulds ! On vient de vous rencontrer parce que vous êtes le chef du village. Nous demandons vos bénédictions et nous donnez des conseils par rapport à ce travail-là. Merci bien pour m'avoir honoré. Moi, je pense que c'est un bon travail que vous êtes en train de faire. Parce que lorsque vous travaillez dans le sens de renforcer la femme, la jeune fille, sur des fléaux qui nous agacent, je pense que vous êtes les bienvenus. Donc, je pense que tous ceux qui sont dans la salle vont essayer quand même de vous aider dans votre tâche. Moi, je ne suis pas seulement chef du village, mais je suis aussi président de presque tous les comités de gestion des conflits, d'éveil ou de paix dans son goût. Donc, je suis particulièrement l'avocat même des femmes et des jeunes filles. Parce que c'est des pratiques contre lesquelles moi-même, je lutte parce que je suis chef du village. Qui est chef du village dit le premier juge du village. C'est le premier administrateur et c'est le premier juge. Donc, vous êtes les bienvenus et on va vous accompagner, Inch'Allah. Merci beaucoup. Mais c'est le centre de cinéma coordonné par l'AN. L'UNJ-AN. Lui, c'est le point focal ensemble. C'est les animaux qui travaillent avec l'aide de l'église norvégienne. L'AN, notre centre, c'est le centre de cinéma pour la paix, la santé et l'éducation. Par rapport à ce fait, éducation, on rentre dans votre école pour parler de la jeune fille. La jeune fille dans tous les états. État de planning familial, état de mariage précoce, état de mariage forcé ou état de grossesse non désirée. Entre vous ici, aucune fille ne veut tomber enceinte dans la rue. Ou bien ? Vous ne voulez pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vous maintenir. Il faut le savoir-faire. Il faut vous protéger. Protéger en quoi faisant ? En quittant l'école pour ne pas s'arrêter au bout des carrés ou aller chez les garçons. On quitte l'école, on va directement à la... Merci beaucoup. Donc je vais partager ces déclinures entre vous ici. Et vous allez les lire, vous les gardez. Ça peut vous servir. Ok ? Ça peut empêcher que les enfants vous arrêtent au bout des carrés pour causer avec vous. Il ne faut pas accepter ça. Ok ? Toi, je te le donne. Mais ne le fais pas avec une fille. Ok ? Merci beaucoup. Cette distribution a permis aux populations dans son go un changement positif de comportement sur les différentes thématiques.